Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de vous apprendre à déterminer si 4 points sont coplanaires. Alors c'est loin d'être évident, donc ça va nécessiter un petit peu d'explication. Donc on prend 4 points dans le plan. La question c'est, est-ce qu'ils appartiennent tous à un même plan ? Alors il y a deux grandes méthodes. La première méthode va utiliser les vecteurs, et on va montrer que 3 vecteurs sont coplanaires. On a déjà fait ça dans une vidéo précédemment. Et il y a une deuxième méthode, que moi j'aime bien aussi. C'est, en première méthode, de vérifier que ABC est un plan, de déterminer une représentation paramétrique de ce plan, et de vérifier que le point D, le quatrième, est ou n'est pas dans ce plan. Vous allez voir que les deux méthodes amènent exactement au même calcul, donc c'est intéressant de le voir. Et je vais commencer par la méthode qu'on trouve plutôt dans le livre, la méthode qui utilise 3 vecteurs, les vecteurs AB, AC et AD. Donc on est parti avec cette première méthode. On va déterminer d'abord les coordonnées des vecteurs. Des vecteurs AB, puis on fera le vecteur AC, et on aura besoin, pour cette méthode, du vecteur AD. Donc pour calculer des coordonnées des vecteurs, on fait coordonnées du point d'arrivée, moins coordonnées du point de départ. Donc ici je vais faire 1, moins 5, moins 4, 2, moins 1, 1, 0, moins, moins 2, 2. Pareil avec AC, moins 3, moins 5, moins 8, 0, moins 1, moins 1, moins 1, moins 2, ça fait moins 1, plus 2, ça fait 1. AD, 4, moins 5, moins 1, 7, moins 1, 6, 1, moins, moins 2, qui nous donne 3. Maintenant on regarde si AB et AC sont collinaires. Alors, moins 4, on va regarder deux premières coordonnées, moins 4, 1 et 8, 1. On vérifie le produit en croix, moins 4, moins, moins 8, ça donne donc 4. Donc, première étape, AB et AC sont non collinaires. S'ils étaient collinaires, l'exercice serait terminé, puisque deux vecteurs collinaires, ça vous laisserait uniquement le vecteur AD, on n'aurait donc que deux directions, donc les trois vecteurs seraient obligatoirement coplanaires. Donc là maintenant qu'ils sont non collinaires, on va pouvoir utiliser la propriété, que je rappelle. Si on prend trois vecteurs UVW, tels que U et V sont non collinaires, donc c'est ce qu'on a ici, U et V sont joués par AB et AC, eh bien, UVW sont coplanaires si et seulement s'il existe alpha et beta, tels que le troisième AD s'exprime en fonction de AB et AC, sous la forme alpha AB plus beta AC. Donc ici, eh bien, cherchons à résoudre le système. Ici, alors nous, on va l'écrire, ça veut dire qu'il faut AD doit être égal à alpha AB plus beta AC. Il faut... Donc vous allez obtenir un système ici avec deux inconnus, les inconnus alpha et beta, que je vais... ce système, je vais l'écrire tout de suite. Et sur la copie, vous écrirez, cherchons s'il existe alpha et beta réels, tels que alpha AB plus beta AC égale AD. Ça me donnera... donc j'ai les coordonnées de AB, moins 4 alpha, ici je peux tout de suite écrire... Voilà, ça, ça, moins 4, 1, 2, c'est les coordonnées de AB, plus, ensuite, la même chose avec beta, donc là j'ai moins 8 beta, moins beta, plus beta, et ça, ça va être égal aux coordonnées de AD. Si vous avez une solution, eh bien, les trois vecteurs seront coplanaires, sinon, ils ne le seront pas. Pour cela, il faut combiner deux lignes entre elles, pour trouver la valeur d'une des inconnues, alpha ou beta. Donc je vous propose ici, on regarde, on voit bien que les deux dernières lignes, si je les ajoute, eh bien, je vais trouver alpha, puisque beta va disparaître. Donc en dernière ligne ici, je vais écrire la ligne 2, plus la ligne 3, c'est-à-dire ici, alpha plus alpha, plus 2 alpha, 3 alpha, les bêtas disparaissent, 3 alpha égale 9. Et je réécris, donc ici, mes deux équations. Ici, j'en profite, on peut commencer, moins beta va être égal à 6 moins alpha, et je continue. Alpha vaut donc 3. J'aurai donc ici 6 moins 3, donc beta, moins beta vaut 3. Ça veut dire que beta vaut moins 3. Et ensuite, eh bien, je vérifierai en haut. Donc là, on va commencer, alpha vaut 3, moins 8 fois beta qui vaut moins 3. Est-ce que ça fait moins 1 ? Alors là, on voit bien tout de suite que non. Donc alpha égale 3, beta égale moins 3, et vous obtenez moins 12 moins 24, moins 36 égale moins 1. Donc, pas de solution. A, B, C et D sont donc non coplanaires. Pour la deuxième méthode, je vais d'abord montrer que A, B, A, C sont non coplanaires. Jusque là, c'est pareil. On va écrire, puisqu'ils sont non coplanaires, A, B, C est donc un plan. Et donc, un plan. Je peux donc écrire une représentation paramétrique de ce plan. Ça, vous savez bien faire. C'est le B à bas de la géométrie avec des coordonnées. On écrit donc les coordonnées d'un point du plan. Je prends le point A, très simple. Ensuite, je prends T fois le vecteur AB, donc moins 4T, plus T, plus 2T. Et ensuite, T' fois le vecteur AC, donc moins 8T', moins T', plus T'. Et un T et T' appartiennent à R. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que DA appartient au plan ABC ? Pour ça, on va résoudre un système. Alors, ici, donc X doit valoir 4. Donc, 5, moins 4T, moins 8T', doit être égal à 4. La psis de D. Ensuite, 1, plus T, moins T', doit être égal à 7. Et moins 2, plus 2T, plus T', doit être égal à 1. On met tous les nombres à gauche, tous les nombres seuls à gauche. Voilà, on obtient moins 1. T moins T' égale 6. Et 2T plus T' égale 3. Et si vous avez de la mémoire, regardez ce que j'ai affiché ici. J'ai été capturer ceci dans la première méthode. On retombe exactement sur le même système. Alors, les lettres ne sont pas les mêmes. Moi, j'avais pris T et T'. Tout à l'heure, on avait alpha et beta, si vous voulez. Ici, pour notre plan, on aurait très bien pu prendre alpha et beta et on aurait exactement le même système. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que les deux méthodes mènent vraiment au même calcul. Donc, il n'y a pas de préférence à avoir. A vous de choisir. Je crois que, là, on ne peut pas vous pénaliser parce que vous avez choisi une méthode ou l'autre. L'important, c'est de bien rédiger. Donc, si vous rédigez, dans les deux cas, vous devez donc montrer qu'ABC sont non-colinaires, donc que le plan ABC est bien un plan. Et ensuite, en fonction des méthodes, soit vous décomposez le troisième vecteur en fonction des deux autres, soit ici, vous montrez que le quatrième point appartient au plan formé par les trois premiers. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris. A bientôt. Et pour compléter, vidéo suivante, vous allez montrer que ces quatre points sont coplanaires. A très bientôt.